Le débrief de la tech, on aime bien de temps en temps, vous le savez, pendant un gros quart d'heure, nous plonger dans une thématique pour en savoir un petit peu plus. Et ce soir, on va parler de l'automobile avec nos invités. Luc Dornier, bonsoir Luc, merci d'être là. Vice-président développement produit chez Novares et puis Gilles Maillère qui est PDG d'Actronica. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors, peut-être un mot sur Novares qui est un groupe qui fournit des équipements pour les automobiles avec trois secteurs moteur, carrosserie, je crois. Et puis, carrosserie intérieure et extérieure. Exactement. Nous fournissons des pièces sur l'ensemble de ces trois secteurs, intérieur, extérieur et moteur sur toutes les motorisations, que ce soit des motorisations maintenant, bien sûr, à hydrogène, électrique ou moteur à combustion interne. Et nous sommes organisés sur six lignes de produits. Nous réalisons un chiffre d'affaires d'1,1 milliard d'euros. Nous comptons 10 500 personnes. Nous sommes présents dans 23 pays et nous avons 42 usines. Partout dans le monde ? Partout dans le monde, exactement, sur l'ensemble des plaques géographiques. Et nous travaillons avec l'ensemble des clients. Donc, c'est ce qui fait notre force, c'est d'être présent partout dans le monde et de travailler avec tous les constructeurs automobiles. Et voilà, votre siège social se trouve ici, à Clamart, loin de Paris. Et quels sont vos clients, en fait ? Ce sont tous les constructeurs automobiles ? Tous les constructeurs automobiles, des anciens clients tels que, bien sûr, le groupe Stellantis, le groupe General Motors, comme de nouveaux clients tels que Rivian aux Etats-Unis, Tesla, bien sûr. Donc, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs de l'industrie automobile. Voilà. Donc, dès que je rentre dans un véhicule, il y a un peu de Novarez quelque part, forcément. Exactement. Un véhicule sur trois produits dans le monde contient une pièce Novarez. C'est intéressant. Alors bon, vous êtes sur des métiers qui existent depuis que les voitures existent. Mais ce qu'il y a d'amusant aussi, c'est que vous êtes à la pointe de l'innovation et vous essayez justement d'apporter de l'innovation avec quelques initiatives que vous allez nous présenter. Avant de donner la parole à Actronica, l'idée, c'est de faire quoi ? C'est d'essayer de trouver justement des startups qui feront peut-être évoluer Novarez dans les années qui viennent ? Exactement. Donc, Novarez, c'est Novare en latin qui veut dire inventer, reste de manière pragmatique. Donc, en fait, notre devoir est de mettre en œuvre une innovation pragmatique. Et je dirais qu'il faut prendre conscience des forces de l'entreprise. Et quand on adjoint l'expertise d'une entreprise qu'on n'aurait pas forcément naturellement rencontrée, qui vient d'un autre secteur, là, on peut faire des propositions innovantes qui répondent aux besoins des clients de demain. D'accord. Parce que vous avez quand même des, on va dire, des géants dans ce domaine. Valeo, par exemple, qui est un équipe entier qui est vraiment spécialisée dans la tech. À terme, c'est d'arriver peut-être à piquer quelques segments à Valeo, être concurrent de Valeo ou pas ? En toute humilité, bien sûr. Oui, voilà, exactement. En toute humilité. Je pense qu'il faut respecter chacun son domaine de compétence et sa présence sur le marché. Mais cela dit, on va en parler avec Actronica. Et voilà, finalement, c'est quelque chose que Valeo pourrait très bien commercialiser. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bien sûr, tout à fait. Mais alors, l'idée, c'est donc de pousser comme ça, avec votre fonds Novarez Venture Capital, des startups qui vous ont convaincus ? Alors, c'est ça. Et que vous voulez pousser ? En fait, on a trois grands piliers. Le premier pilier qui est nos forces d'innovation internes dans l'entreprise. Le second pilier qui est notre laboratoire d'open innovation que l'on appelle Novaka, dans lequel on va intégrer des innovations qui viennent à la fois de notre entreprise, mais qui sont en complément construites avec des partenaires institutionnels tels que le CEA ou des startups tels que Actronica. Et dans l'automobile, en fait, on s'engage en général, il faut à peu près trois ans pour avoir un degré de maturité suffisant pour être prêt à mettre une innovation sur le marché. Et ensuite, il faut s'engager pendant au minimum cinq ans, voire plus, à produire ces composants-là pour le constructeur. Et donc, vous imaginez bien que cette échelle de temps à l'échelle d'une startup, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Donc, le fait de rencontrer ces startups, de leur expliquer notre monde et de vouloir co-créer ensemble, c'est vraiment ce que l'on met en œuvre dans notre laboratoire d'innovation. Et l'espace dans l'automobile est contraint. Donc, le fait de le mettre en œuvre dans une automobile, ça montre que l'innovation est possible, elle est tangible, elle est pragmatique. Mais toujours s'accrocher à votre métier, votre corps business, qui est la carrosserie intérieure, extérieure, etc. Exactement. Voilà, il y a un lien avec ça. Exactement. Notre métier, c'est l'injection plastique. On fait des pièces décorées et on vient apporter une expertise complémentaire. On a su voir venir ce que l'on a appelé les smart surfaces il y a quelques années. Et donc, la collaboration avec Actronica remonte d'ores et déjà à 2017, puisque j'ai vérifié avant de venir, le premier contrat de confidentialité était signé le 7 juillet 2017. Voilà. Alors, la date n'est pas confidentielle, après tout le reste. Non. Exactement. On va parler dans les détails. Le 29 septembre, vous vous apprêtez à faire une espèce de remise des prix, en quelque sorte. Vous allez ouvrir un Open Labs avec le Novacar Experience, c'est ça ? Donc là, vous allez montrer un petit peu où vous en êtes, en fait, dans ces innovations ? Exactement. Le 29 décembre, c'est ce que l'on appelle le Reveal. Septembre. Septembre, je crois. Le 29 septembre, pardon. Le 29 décembre, c'est mon anniversaire. C'est pour ça. Excusez-moi. Le 29 septembre, c'est le Reveal. Donc, effectivement, on va présenter ce laboratoire, ce concept Novacar, ici sur Paris, au pavillon Dauphine, avec la présence de la presse et de nos clients. Et, en fait, on aura intégré le savoir-faire de l'ensemble des startups avec qui on aura collaboré. Combien de startups aujourd'hui ? C'est la troisième génération de ce concept Novacar. Et on aura une douzaine de startups qui seront intégrées dans ce concept. Dont Actronica. Dont Actronica, bien sûr. Forcément, qui est l'une des meilleures. Ce qui est... L'ancienne. J'essaie de le... Non, on ne peut pas. Gilles Meillard, rebonsoir. Merci d'être avec nous. Enchanté. C'est intéressant. Donc, vous, vous êtes sur l'aptique. Peut-être nous expliquer ce que c'est et en quoi ça a révolutionné déjà notre quotidien avec les smartphones, même si ce n'est que la première couche, en fait, de l'aptique, le smartphone. Absolument. L'aptique, c'est la science du toucher. Et, en fait, c'est un sens qui permet de suppléer la vision et l'ouïe dans les interfaces de machine. C'est le toucher. C'est le toucher. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'était un sens qui était très, très peu utilisé. Et au fur et à mesure, vous aviez de l'alerting, des bzzz, bzzz, un peu partout. Ce n'était pas très, très intéressant. Et, effectivement, le mobile a ouvert un peu la venue vers quelque chose de beaucoup plus immersif, même à l'échelle d'un téléphone portable. Le mobile est le jeu vidéo aussi, avec la PlayStation 5, qui a une manette avec des retours haptiques impressionnants. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la tester, mais c'est... Même de la démonter. Ce n'est pas beau, ça. Vous avez démonté la PlayStation 5. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt ingénieux, ce qu'ils ont fait, ou pas, Sony ? Parce que rappelons quand même qu'il y a des sensations tactiles pour certains jeux qui sont quand même assez impressionnantes. Alors, c'est lié au son, en plus. Oui, oui, justement, c'est lié au son, et c'est vraiment la première strate. Parce qu'après, on va passer à des créations d'événements, qu'on appelle des effets, qui sont beaucoup plus intéressants et riches que simplement celles qui... Complexes, aussi, j'imagine. C'est ce que vous faites ? C'est ce qu'on cherche à faire. En fait, on fait naturellement le son, qui est la première strate, mais après, on fait des effets qu'on appelle synthétiques. Et à la fin, mon petit nanar, c'est de dire, on pourrait même faire des compositions haptiques, comme on fait de la musique, en définitive. Parce que la peau est tellement incroyablement sensible qu'on pourrait même déborder sur le domaine artistique. Alors, racontez-nous, dans une voiture, avec Novarès, qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Alors, déjà... Quelques exemples. Déjà, on a des changements de design dans les voitures qui veulent qu'on travaille avec des smart surfaces. Donc, en fait, on essaie d'éliminer tout ce qui est boutons. Alors, nous, on peut, effectivement, enlever les boutons et quand vous touchez une surface, vous avez la confirmation de la décision que vous avez prise de toucher. Alors, attendez, qu'on comprenne bien. On n'a plus de boutons. On n'a plus de boutons. On a un écran. Vous avez un écran. Ou alors, une surface plastique. Vous avez les deux, en fait. En général, vous avez un écran de différentes tailles. D'accord. Et vous avez des surfaces que vous allez pouvoir toucher qui vont vous permettre un certain contrôle sur certaines fonctionnalités. Qui peuvent s'illuminer, parfois. Qui peuvent s'illuminer. D'accord. Et après, le... Et quand je vais passer le doigt dessus, je vais avoir une sensation tactile différente d'un bouton à l'autre. Absolument. Qui peut être celle d'un bouton, qui peut être celle d'enfoncement, alors que vous, il n'y a aucun enfoncement mécanique. Qui peut être même celle d'une caresse, qui va faire certaines... Qui va donc triggerer certaines fonctionnalités dans votre cockpit. Ça peut enrichir certaines fonctionnalités aussi. Complètement. De toute façon, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train de converger avec une relation quasi humaine avec les machines. Donc, le toucher ne peut être que présent. Vous avez besoin... Alors, imaginez-vous, si vous vous souvenez, il y a 20 ans, quand on travaillait sur un ordinateur, c'était extrêmement primaire. En définitive, maintenant, on arrive à faire des gestuels, etc. Et on arrive de plus en plus à rentrer dans une sorte de conversation avec la machine. Imaginez-vous que cette machine vous procure des sensations de toucher et vous guide aussi. Et alors, à ce moment-là, vous avez toutes les possibilités de l'aptique. Donc, dans la voiture, il y a les boutons, il y a les sièges, qui ont une grande surface de contact avec le corps, qui vous permettent, que ce soit pour de l'alerting, si vous êtes dans une situation difficile... On est en train de s'endormir, par exemple. Par exemple. On va avoir une espèce de vibration. De vibration qui soit... Mais alors, ça, ce n'est pas du haptique, la vibration. C'est simplement de la vibration, finalement. De toute façon, l'haptique, c'est 70% de vibration. D'accord. Quand vous faites ça, en fait, c'est des micro-vibrations qui sont reconnues par votre cerveau. On peut imaginer une vibration de plus en plus intense, si, par exemple, se décale de plus en plus sur la route. Voilà. Et de toute façon, elle cherchera à vous guider. Alors, vous avez les sièges, ça peut être aussi dans le cadre de ce qu'on appelle l'entertainment. Vous écoutez, même, vous avez derrière vos enfants qui sont là avec des goggles de DVR. Des masques d'internet virtuels, oui. Absolument. Et puis, qui ressentent et qui sont plus immergés dans leur expérience à travers le siège. Vous avez bien vu Ready Player One où, effectivement... Oui, avec les gants. Avec les gants, avec la combinaison. Tout ça, c'est le graal de l'haptique. Le volant, on peut imaginer de l'haptique sur le volant ? Absolument. On a d'ailleurs travaillé avec un constructeur sur certains prototypes, un constructeur allemand de voitures de luxe, sur des volants. Pour des voitures, justement, où on pouvait matérialiser toutes sortes de contrôles à partir du volant. Luc Dornier, voilà. Exemple vraiment parfait d'intégration de votre technologie avec celle d'Actronica. Parce que, forcément, en fabriquant du plastique qui est à la portée du conducteur, on peut imaginer rajouter de l'haptique dans tout cela. Ah oui, oui. L'haptique, c'est très important. Parce que, dans une voiture, il faut être sûr que l'information qui a été comprise par le conducteur ou les passagers est bien l'information que l'on voulait qu'ils perçoivent. Donc, la notion d'haptique, de feedback et de retour, elle est très importante. Tout à l'heure, vous me parliez aussi de Novarex Venture Capital. Il faut savoir que Actronica est une des premières sociétés dans lesquelles Novarex Venture Capital a investi. Justement, pour pouvoir, entre guillemets, de notre côté, sécuriser notre offre vis-à-vis des constructeurs. Puisque, vous l'avez compris, on s'engage sur plusieurs années. Et de leur côté, en fait, être un vrai partenaire industriel. Peut-être que Gilles en touchera deux mots. Et être à leur côté sur le long terme. Ça arrivera quand, l'haptique, dans les véhicules ? C'est déjà le cas ? C'est déjà le cas. Mais c'est toujours du très haut de gamme. D'accord. Et petit à petit, évidemment. Et petit à petit. On trouvera des... Et on simplifiera aussi. Ça sera beaucoup plus naturel. Mais à votre avis, on va dire la généralisation, en tout cas l'explosion de cette technologie dans des véhicules, on va dire, moyen de gamme. C'est pour quand ? 2025. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur pas mal de sujets. Et Luc, est-ce que les constructeurs sont intéressés lorsque vous leur proposez, typiquement le 29 septembre, un véhicule un peu prototype avec ce type de fonctionnalité ? Ils sont intéressés par cette techno ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que ces prototypes, ils font le tour du monde. On va dans les centres techniques de tous les constructeurs, sur le risque des zones géographiques. Donc, ça nous prend à peu près neuf mois de faire l'ensemble des régions d'Europe dans lesquelles on trouve de l'industrie automobile. Et donc, on va discuter avec leurs experts et on va leur montrer qu'effectivement, on a été capables de mettre en musique et dans un véhicule un concept qui est abouti, qui a un certain niveau de maturité technologique sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et alors, on parle d'automobile, mais cette technologie peut arriver partout, dans le divertissement, partout. Vous êtes spécialisé dans l'auto ou vous êtes dans tous les domaines ? Pas du tout. Nous, on fait une plateforme qui vise justement à abaisser des barrières à l'entrée dans l'aptisation. D'accord. Des objets. Alors, ça peut être l'entertainment. On parlait dernièrement avec des gens qui font des sièges pour des cinémas, effectivement. Pas mal de demandes sur les parcs d'attraction, sur les objets, disons, paramédicaux, d'endormissement, d'autres types de projets qui peuvent être très intéressants. Et puis, naturellement, tout ce qui est AR-VR. Alors, on a une veste qui vous permet justement de ressentir un certain nombre de choses. Ça doit être impressionnant. Oui, qui est impressionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Passionnant. On sera là le 29 septembre pour découvrir ce véhicule. Avec plaisir. Que vous montrez au grand public. C'est ça qui est top. Luc Dormier, vice-président de développement en produits chez Novare. C'est Gilles Meilleur, donc, avec Actronica. Et l'aptique qui arrive petit à petit. Merci à tous les deux. Ce Tech & Co est terminé. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. Dans quelques instants, la diffusion de Tech & Co sur Zéro 1 TV. Vous le savez, c'est dorénavant comme ça chaque soir. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver en direct à la radio, à la télé, sur BFM Business, dès demain à 20h. Portez-vous bien et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada